Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathoS. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la notation exponentielle pour les nombres complexes, définir soigneusement ce que sont les arguments d'un nombre complexe non nul, et en particulier son argument principal, et traiter quelques exemples afin d'illustrer ces notions. Comme vous le savez, un nombre complexe possède une écriture algébrique de la forme z égale a plus ib avec a et b réel. Le conjugué z bar est défini par a moins ib et s'interprète comme le symétrique orthogonal de z par rapport à l'axe réel. Le module de z, noté comme ceci, est défini par racine carré de a carré plus b carré et s'interprète quant à lui comme la distance de z à l'origine. Cette formule n'est rien d'autre que la relation de Pythagore dans un triangle rectangle. Lorsqu'un nombre complexe est de module 1, cela signifie donc qu'il est quelque part sur le cercle centré à l'origine et de rayon 1, le fameux cercle unité, qu'on notera u. Ces parties réelles et imaginaires, a et b, vérifient alors la relation a carré plus b carré égale 1, d'où il résulte que a carré est inférieur ou égal à 1, et donc a appartient au segment moins 1, 1. Ceci nous assure de l'existence d'un réel phi tel que a égale cosinus phi. En reportant, on voit que le carré de la partie imaginaire de z est donné par b carré égale 1 moins cos carré phi, c'est-à-dire sin carré phi, d'où l'on déduit que b égale εsin phi avec un nombre ε qui vaut moins 1 ou 1. Si ε égale 1, on obtient z égale cos phi plus i sin phi. Et si ε égale moins 1, alors z égale cos phi moins i sin phi. Dans tous les cas, z égale cosinus de ε phi plus i sin de ε phi, puisque les fonctions cosinus et sinus sont respectivement paires et impaires. Finalement, tout nombre complexe de module 1 peut s'écrire sous la forme z égale cosinus θ plus i sinθ pour un certain réel θ. Et réciproquement, si z est donné par une telle formule, il est clair que son module est égal à la racine carrée de cos carré θ plus sin carré θ, c'est-à-dire a1 d'après la formule fondamentale de la trigonométrie. Bref, nous pouvons maintenant affirmer que l'ensemble u des nombres complexes de module 1 est aussi l'ensemble des cosθ plus i sinθ pour θ par courant R. Ceci permet de faire émerger la notion d'argument. En effet, si z est un nombre complexe non nul, alors z divisé par module de z est un nombre complexe de module 1, et donc il existe θ réel tel que z égale module de z facteur 2 cosinus θ plus i sinθ. On dit alors que θ est un argument de z. On dit aussi que l'on a mis z sous forme polaire, par opposition à la forme algébrique qui consiste à écrire z égale a plus i b avec a et b réel. Il n'est pas difficile de voir que si θ0 est un argument de z, alors les arguments de z sont exactement les θ0 plus 2 kpi pour k parcourant z. En effet, si θ est un argument de z, alors en comparant les parties réelles et imaginaires, on voit que cosθ est égal à cosθ0 et que sinθ égale sinθ0. En multipliant la première égalité par cosθ0, la seconde par sinθ0, puis en ajoutant, on obtient cosθ cosθ0 plus sinθ sinθ0 égale cos²θ0 plus sin²θ0, c'est-à-dire d'après la formule d'addition du cosinus, cosθ0 égale 1. Et donc θ0 doit être un multiple de 2 pi. La réciproque est facile. Si θ est égal à θ0 plus 2 kpi pour un certain entier k, alors évidemment, les cosinus de θ et θ0 sont égaux, et les sinus de θ et θ0 sont égaux aussi, puisque les fonctions cosinus et sinus sont 2 pi périodiques. Il existe ainsi pour chaque nombre complexe non nul une infinité d'arguments qui se déduisent de l'un quelconque d'entre eux en lui ajoutant 2 kpi pour un entier relatif k arbitraire. Parmi tous ces arguments, un seul appartient à l'intervalle semi-ouvert moins pi pi, pi inclus, on l'appelle l'argument principal de z, et il est généralement noté arc z avec un A majuscule. Voyons deux exemples. Exemple 1. Cherchons les arguments du nombre complexe z égale racine de 3 moins i. On commence par calculer son module, qui est égal à 2, puis on écrit z sur module de z, qui est donc égal à racine de 3 sur 2 moins i sur 2, et l'on cherche alors un réel θ, vérifiant cosinus θ égale racine de 3 sur 2, et sinus θ égale moins 1 demi. Or, on sait que le cosinus de pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2, et son sinus égale à 1 demi. On voit ainsi que θ égale moins pi sur 6 convient. C'est un argument de z. Les arguments de z sont donc les nombres moins pi sur 6 plus 2kpi, pour cas anti-relatifs. Et parmi eux, l'argument principal de z est celui qui appartient à l'intervalle semi-ouvert moins pi pi. C'est donc bien sûr moins pi sur 6. Exemple 2. Étant donné un nombre α appartenant à l'intervalle ouvert moins 2pi de pi, cherchons l'argument principal de z égale 1 plus cosα plus i sinus α. Si toutefois cette question a un sens, c'est-à-dire si z n'est pas nul. Il va falloir utiliser un peu de trigo, plus précisément les formules dites de duplication. On est censé savoir que cosα est égal à 2cos²α sur 2 moins 1, et que sinα égale 2sinα sur 2cosα sur 2. Et par conséquent, z s'écrit 2cosα sur 2 facteur 2 cosα sur 2 plus i sinα sur 2. Attention à la peau de banane ! On pourrait être tenté de conclure que le module de z est égal à 2cosα sur 2 et que α sur 2 est un argument de z. Mais soyons prudents, car le module d'un nombre complexe est un réel positif ou nul. Et précisément, rien ne dit que cosα sur 2 soit positif ou nul. On doit donc distinguer trois cas. Premier cas, si le cosα sur 2 est nul, c'est-à-dire si α vaut moins pi ou pi, alors z est nul et on n'en parle plus. Si le cosα sur 2 est strictement positif, c'est-à-dire si α appartient à l'intervalle ouvert moins pi ou pi, alors effectivement le module de z est égal à 2cosα sur 2 et l'argument principal de z est égal à α sur 2, puisque c'est un argument et qu'il appartient à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2, donc largement à moins pi pi semi-ouvert. Enfin, si cosα sur 2 est strictement négatif, c'est-à-dire si α appartient à l'union des intervalles ouverts moins 2pi moins pi pi de pi, on peut écrire z égale moins 2cosα sur 2 que multiplie cosα sur 2 plus pi plus i sinα sur 2 plus pi. Simplement, on a mis un moins devant ce qui va être le module et on a ajouté pi à l'argument pour compenser. Ceci montre que le module de z est égal à moins 2cosα sur 2 et que α sur 2 plus pi est un argument de z. Reste à trouver l'argument principal. On distingue deux cas. Si α appartient à l'intervalle ouvert moins 2pi moins pi, alors α sur 2 plus pi appartient à l'intervalle ouvert 0pi sur 2, donc largement à l'intervalle semi-ouvert moins pi pi, et donc l'argument principal de z, c'est lui, α sur 2 plus pi. Si en revanche, α appartient à pi de pi ouvert, alors α sur 2 plus pi n'est plus l'argument principal de z, mais on s'en sort en lui retranchant 2pi. En effet, α sur 2 moins pi appartient, lui, à moins pi sur 2 0, et donc largement à moins pi pi semi-ouvert, et donc l'argument principal de z, c'est α sur 2 moins pi dans ce cas. Il est temps d'introduire la notation exponentielle. Pour tout état réel, l'expression cosθ plus sinθ est notée de manière plus concise, et puissance iθ, on peut aussi dire exponentielle iθ. J'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une notation, rien de plus. Enfin, rien de plus si l'on veut rester à un niveau élémentaire, c'est-à-dire fin de lycée, début d'enseignement supérieur. Parce qu'à un niveau un peu plus avancé, on définit la fonction exponentielle dans c, comme somme de la série entière sigma pour n positif des z puissance n sur n! et à partir de là, on peut reconstruire les fonctions trigonométriques, le nombre pi, et aussi les fonctions hyperboliques, etc. Mais nous n'allons pas adopter ce point de vue ici, et, je le répète, nous allons simplement considérer que e puissance iθ n'est rien d'autre qu'une notation commode pour désigner cosθ plus i sinθ. Voici maintenant une propriété clé. Pour tout couple α-β de réel, le produit de l'exponentielle iα par l'exponentielle iβ est égal à l'exponentielle de i facteur de α plus β. Ceci se démontre très naturellement à partir des formules d'addition pour le cosinus et pour le sinus. En effet, le produit en question est égal à cosα plus i sinα, facteur 2, cosβ plus i sinβ, c'est-à-dire en développant cosα cosβ moins sinα sinβ, voilà pour la partie réelle, plus i facteur 2, cosα sinβ plus sinα cosβ. C'est-à-dire, d'après les formules d'addition, cosα plus β plus i sinα plus β, et finalement c'est bien égal à l'exponentielle de i facteur de α plus β. Notez bien ce que cette formule raconte. Étant donné deux nombres complexes non nulles z et z', si α est un argument de z et si β est un argument de z', alors α plus β est un argument du produit zz'. Avec une petite récurrence, on déduit facilement de cette relation la célèbre formule de Moivre, selon laquelle, pour tout réel θ et pour tout n antinaturel, l'exponentielle de iθ à la puissance n est égale à l'exponentielle de i nθ. En outre, toujours d'après la même propriété, le produit exp iθ que multiplie l'exponentielle de moins iθ, cela fait l'exponentielle de i fois 0, c'est-à-dire cos 0 plus i sin 0, c'est-à-dire bien sûr 1. Et donc, l'exponentielle de moins iθ est l'inverse d'exponentielle iθ, ce qui permet d'étendre la formule de Moivre à tous les exposants entiers, peu importe leur signe. Mais attention, interdiction formelle de faire intervenir des exposants non entiers. On raconterait vite n'importe quoi. Par exemple, des absurdités du genre suivant, moins 1 égale exponentielle iπ égale exponentielle de i fois 2π sur 2, c'est-à-dire exponentielle de 2iπ puissance 1,5, c'est-à-dire 1 puissance 1,5, c'est-à-dire 1. Hum hum, moins 1 égale 1. Enfin, je vous laisse le soin de réfléchir et d'identifier dans cette petite chaîne d'égalité qu'elle est celle qui ne tourne pas rond. On pourra en discuter dans les commentaires. Grâce à la formule de Moivre, il est facile de calculer un argument d'une puissance d'un nombre complexe dès qu'on a su mettre celui-ci sous forme polaire. Voyons un exemple de cela en cherchant l'argument principal de W égale racine de 3 moins i à la puissance 23. On a vu plus haut que racine de 3 moins i est égale à 2 fois l'exponentielle de moins iπ sur 6. Donc, d'après la formule de Moivre, W est égale à 2 puissance 23 que multiplie l'exponentielle de moins 23iπ sur 6. Et par conséquent, le nombre α égale moins 23π sur 6 est un argument de W. Et comme α est égale à moins 4π plus π sur 6, π sur 6 aussi est un argument de W et c'est bien sûr l'argument principal puisqu'il appartient au bon intervalle. Nous allons terminer cette vidéo en cherchant maintenant une formule générale pour l'argument principal d'un nombre complexe non nul à partir de la forme algébrique de celui-ci. Posons donc z égale x plus y avec x et y réels non tout de nul et notons θ, l'argument principal de z de telle sorte qu'on a aussi z égale module de z exponentielle iθ. On obtient, en identifiant les parties réelles et imaginaires, le système suivant, x égale module de z cosθ, y égale module de z sinθ. Si cosθ est non nul, c'est-à-dire si z n'est pas imaginaire pur, il est naturel de diviser membre à membre les deux égalités afin de se débarrasser du module de z pour obtenir tangente θ égale y sur x. On a ensuite envie d'appliquer la fonction arc tangente à chaque membre pour obtenir ce qu'on cherche, c'est-à-dire θ en fonction de x et de y. Mais attention, la formule arc tangente de tangente θ égale θ n'est pas valable pour tout θ. Elle est cependant correcte pour θ dans l'intervalle ouvert moins pi sur 2 pi sur 2, autrement dit lorsque la partie réelle de z est strictement positive. Et dans ce cas, on peut écrire argument principal de z égale arc tangente de y sur x, ce qui répond partiellement à la question. Maintenant, si θ appartient à l'intervalle ouvert moins pi moins pi sur 2, alors θ plus pi appartient à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, et donc, en raison de la pi périodicité de la fonction tangente, on peut écrire tangente θ plus pi égale y sur x, d'où θ égale arc tangente de y sur x moins pi. Enfin, si θ appartient à l'intervalle ouvert pi sur 2 pi, alors θ moins pi appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2 0, et donc, comme tangente de θ moins pi égale y sur x, il vient θ égale arc tangente de y sur x plus pi. En résumé, pour tout nombre au complexe z qui n'est ni réel négatif, ni imaginaire pur, on a argument principal de z égale, alors il y a 3 cas, arc tangente de y sur x moins pi, si x et y sont tous deux strictement négatifs, arc tangente de y sur x, si x est strictement positif, et enfin, arc tangente de y sur x plus pi, si x est strictement négatif, et y strictement positif. Et bien entendu, si z est un réel strictement négatif, alors son argument principal est pi. Et si z est imaginaire pur, disons z égale y avec y non nul, alors son argument principal est pi sur 2, si y est strictement positif, et moins pi sur 2, sinon. Avec un peu d'astuce, il est possible maintenant d'obtenir une meilleure formule que celle-ci, une formule disons unifiée. L'idée est de contourner l'obstacle signalé plus haut, à savoir que arc tangente de tangent θ ne vaut pas nécessairement θ, en s'intéressant plutôt à l'arc moitié, c'est-à-dire à θ sur 2. En effet, à condition de supposer que z n'est pas un réel négatif, c'est-à-dire que θ appartient à moins pi pi ou vert, on peut écrire tangente de θ sur 2 égale sin θ sur 2 sur cos θ sur 2, c'est-à-dire en multipliant numérateur et dénominateur par 2 cos θ sur 2, 2 sin θ sur 2 cos θ sur 2 sur 2 cos² θ sur 2, et d'après les formules de duplication, on reconnaît là sin θ sur cos θ plus 1. Donc, vu que x est égal au module de z que multiplie le cos θ et que y est égal au module de z que multiplie le sin θ, on voit que tangente θ sur 2 est finalement égal à y sur x plus racine carré de x carré plus y carré. Et finalement, en prenant l'arc tangente des deux membres et en multipliant par 2, on obtient la formule θ égale 2 fois a tangente de y sur x plus racine de x carré plus y carré. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle pourra vous aider à mieux comprendre cette notion d'argument d'un nombre complexe. Merci de laisser vos remarques et vos questions en commentaire et de ne pas oublier le petit pouce bleu. Je vous invite également à visiter le blog MathOS dont l'adresse est indiquée en bas de l'écran. Un bon courage pour la suite et à bientôt.